Musique de générique 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 On cherchait juste une visière parce qu'en fait on n'a pas de protection de sécurité Et puis on va quand même disquer un truc quoi Ouais c'est un peu ça Ne faites pas ça chez vous c'est dangereux On va voir si vous le faites faites le dans les conditions de sécurité quoi Soyez mécaniciens nous les bases de mécanique on les a franchement J'ai regardé un tuto ce matin je me sens opérationnel Mec moi j'ai regardé des mecs qui changeaient leur ligne d'échappement de Clio 1 Pour voir comment c'était foutu dessus et pour savoir à peu près il fallait couper Franchement les mecs ils y vont à la disqueuse Ils coupent la ligne au milieu J'allais s'en battre les couilles donc c'est pas en ça que je me suis dit que ça serait pas compliqué Mais attends tant qu'on est là on va mettre le cric Voilà la disqueuse est prête Petite lampe aussi Regarde mais regarde le débattement de la suspension C'est impressionnant Et la roue touche encore le sol alors que la voiture elle s'est déjà levée de 10 cm au moins Putain ils sont fait chier à mettre un écrou anti-vol sur des jantes C'est des petites jantes assis rentrées Ah mais l'affaire c'est de finir sur le marché frère C'est vrai J'ai besoin vraiment d'être dans le vide et il se passe assis de là Il y a que Bon dans l'idéal si ça tombe pas normalement Tu vois pour meuler après on a plusieurs options Alors soit Parce que le but c'est d'enlever ça Donc soit on meule directement l'arme Ça risque d'être compliqué Soit on meule au niveau du collier d'échappement là-bas Tu vois là où la ligne elle fait un coup autour du carter là Tu sais il y a un collier Enfin il y en a même deux On meule au collier comme ça On meule au niveau du collier ça sera peut-être plus simple Je dis doucement quand même au début Parce que je sais pas si ça va faire vibrer ou pas Bon bilan en 55 minutes j'ai pas réussi Elle tient bien cette salle Elle tient bien en fait c'est parce qu'on a pas de chandelle du coup c'est vraiment la merde Et là on essaye on va vraiment faire une méthode de gitan On va couper au cutter le caoutchouc Ah mais clairement ça va être euh Non parce que vous aurez pu dire Ouais vous avez qu'enlever la roue En fait il y a un anti-vol dessus En fait c'est une voiture qu'on a récupéré Donc en fait on peut enlever ces écoules là Parce que c'est des écoules normaux Mais on a pas la clé pour enlever celui là Donc c'est la merde Donc en fait on peut pas sortir Donc c'est chiant Donc voilà L'angle parfait pour couper C'est que je prends tout problème Ah bah là On attend Oh 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 Ouais Champagne C'est vrai Ça pèse lourd cette merde Alors là on l'a eu Une heure alors qu'on avait prévu 20 minutes Donc on va drifter maintenant en faisant du bruit en plus Allez monsieur ça va rajouter un tas de merde Allez Allez une merde de plus Allez point physique Ce qui fait du bruit dans l'échappement C'est la vitesse des gaz à la sortie Et le fait d'avoir des silencieux C'est juste des chicanes qui ralentissent les gaz Donc là nous on a plus de silencieux Donc les gaz sortent vite Et en plus le bout du truc Il est charcuté Il va sortir et il lui va faire une espèce de brrr à la sortie Donc on va avoir Peut-être qu'on va avoir une symphonie mec Par principe physique On va avoir une espèce de vieux bruit de tracteur Le gaz globalement Alors réaction à chaud Démarre moi le moteur Et il y a tout qui explose Oh mais ça fait un bon bruit en plus Mais attends non mais le pire c'est que le bruit est même pas affreux Non non c'est pas affreux Bon ça fait un peu jacky tuning Bon alors est-ce que ça fait caisse de résidence Vas-y accélère mon coup On a l'impression qu'on a une voiture dans le rallye C'est si drôle Oui c'est ça Ça fait le bruit Ça fait pas le bruit d'une voiture de sport Ça fait vraiment un bruit de rallye T'as l'impression d'être dans sa rallye cross Oh le petit retour C'est trop bien J'ai l'impression que ça marche quand même mieux L'accélération regarde Tu sens pas ? C'est plus réactif C'est vachement nerveux Mais en fait on est une voiture dans le rallye Moi j'ai hâte de voir à 7000 tours minutes Ouais moi ça me fait mourir Alors là faut savoir que c'est quand même un rêve de gosse de faire des codes comme ça Mais vraiment avec ça Il y a une voiture je vous la donne En fait justement elle finit à la casse On a fait tu nous la donnes Genre tu nous la donnes vraiment Parce que la voiture on l'avait vu on l'avait fait un SNL West Il m'avait vu d'aller leur sympa Il dit non mais si vous voulez je vous la laisse la voiture Comment ça tu nous laisses la voiture d'été là Mais allez-y prenez là Peu de ce que vous voulez avec Ok mais ok On s'abonne parce qu'en vrai on a fait ça Je vais pas dire à la rage ce qu'on l'a préparé Mais on savait pas trop ce que ça allait donner On s'attendait à avoir un bruit de tracteur De dégueulasse On s'attendait à avoir un vieux bruit de... Ouais c'est ça de tracteur De bruit dégueulasse Tu vois Sylvain le W8 avec la ligne traversée Alors que nous vraiment Au final on a un bruit qui est Bon enfin je sais pas comment ça rend au micro Mais vraiment à l'horreur Parce qu'à la meuleuse en vrai Vu que j'ai un peu merdé à la meuleuse Du coup en fait on a tourdu un peu la ligne Disons que la ligne au bout elle est pas coupée droite C'est pas propre Ça fait... Alors là je m'accroche messieurs dames On va se retourner Oh bordel de merde Ah oui c'est nerveux Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Alors premier test Pourquoi on a fait ça ? Attends mais j'ai trop envie d'y faire un départ arrêté Oh bordel de merde Mais quoi ? Oh putain c'est génial Oh bordel Quand tu bandes dans les tours Oh là là Oh bordel de merde Mais elle tient encore un peu la traction Ça fait pas ton CERA 206 le bruit ? Si C'était quoi ça ? C'est celui de la s'arrière Pourquoi il est inexistant ? Ah oui si il était enclenché C'est n'importe quoi Mec le meilleur Le meilleur c'est les claquements Quand t'es genre en troisième Tu passes en seconde Ça fait des vieux claquements là Oh je vais mourir Mec t'es pas pris Là c'est en première Deuxième C'est insane Monte dans les tours Monte dans les tours Oh bordel Oh 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 Ouais vas-y Vas-y Mais vous savez que là-bas Il n'y a pas besoin de freiner Vous pouvez y aller comme une malle Ce machin Ah bon ? Mais oui mais franchement T'as vu les suspensions qu'on a sur celle-là ? Tu peux y aller Pas besoin de freiner Mais vas-y passe à fond T'as pas besoin de freiner sur ça Mais regarde on s'en est Ah ouais ? Mais oui on s'en est Oh bordel de merde Mais tu vas me déposer Oh là là mais attends par contre Ça m'a accouché vraiment Oh les petits retours de port Mais c'est excellent Là à l'arbre Mais pour un coup de frein Bon c'est ça Ah il faut vraiment appuyer quand même Pour par contre Ouais mais ça freine mieux quand même Attends vraiment je repasse devant Je reste pas là moi Oh ça va me tuer le pneu Quand les gens y driftaient J'avais beau m'y attendre Je me suis éclaté les poux Alors maintenant qu'on a enlevé Le silencieux final de la ligne d'échappement On pense que la voiture va encore plus vite Donc on va essayer de faire un launch control Et on va voir si ça va vraiment encore plus vite Alors est-ce que vous êtes prêts les amis ? C'est parti Sans Je saurais même pas vous dire si elle va plus vite On a gagné en réponse sur les rapports pour On a gagné un bruit qui est monstrueux Vraiment on se pourrait dans une voiture de rallye On a perdu en adhérence en fait La voiture perd la traction plus facilement C'est à dire que même sans câble on glisse Globalement là je sais pas si mon 0 à 100 est bon ou pas Parce que j'ai tapé le rupteur Parce qu'il y avait Julien en fait et Lyon au milieu qui filmait Donc on est quand même pas inconscient Donc je vais le refaire là pour voir si celui là il va encore plus vite que l'autre On va voir que la voiture a quand même bien chaud Alors on la fait forcer Ok alors Deuxième test En gérant mieux l'axel ce coup-ci Go 100 Ok alors je suis pas sûr qu'en terme de percure on ait gagné Mais on a gagné en plaisir de conduite On a gagné en Conclusion de ce deuxième épisode Comment dire qu'en fait la voiture est en train de fondre Alors Alors quand on dit qu'elle fond en fait c'est qu'on s'en a remarqué Alors ça c'est la colle qui servait à coller les moquettes Qu'on a enlevé Mais du coup la ligne d'échappement est écoulée pile poil dessous Alors en fait la ligne d'échappement passe là dessous Et elle sort maintenant approximativement ici Alors qu'avant elle sortait plus froid là bas Maintenant elle sort chaud là Et donc quand on fait 6 ans pour minutes Comme on fait les cons et qu'on claque des gros rupteurs Bah ça a fait fondre le revêtement de la colle Donc concernant l'amélioration des perfs pur et dur Alors on a renlevé un peu de poids à l'arrière En terme de 0 à 100 je pense pas qu'on gagne Peut-être 0 à 1 mais c'est bon Ouais on les chronomètrera Mais moi qui les ai tous fait je suis pas sûr qu'on gagne Par contre On gagne 3 choses Enfin 2 et demi Le plaisir Alors voilà Le plaisir et le bruit d'avoir une voiture Enfin c'est vraiment on fait un bruit de rallye Il est trop en mode sérieux alors que vraiment Ah oui non mais On est en train de violer dans l'essai tout à l'heure On a gagné par contre deux choses On a gagné la réactivité sur les rapports cours En première en seconde et même un peu en troisième Ouais c'est plus énergétique Voilà une simple pression sur la pédale On a plus de peps Après le fait d'avoir coupé la ligne Bon je suis franchement pas sûr qu'on gagne en perfs Mais On a gagné du poids faut se dire Mais on a du bruit Ce qu'on a gagné c'est du bruit Et ce qu'on a gagné ou perdu sur la façon de le voir C'est un petit peu de traction C'est à dire que Quand on faisait les cons l'autre jour La voiture bon elle glissait un peu dans les virages et tout Au frein Mais c'était pas non plus Enfin elle se rattrapait Non ça glisse Là maintenant t'as plus besoin de câble en fait C'est que si tu freines un peu trop fort avec le volant braqué Ça glisse Ça glisse Bon en général ça fait pas des glisses propres Parce que dès que la vitesse se réduit trop La voiture reprend la traction Ouais c'est ça Mais franchement ça se fait sans câble Et alors à tous ceux qui disent qu'une traction ça glisse pas Je vais vous dire enlevez votre banquette arrière Et vous verrez Parce que là ça glisse sans câble Franchement ça glisse sans câble Regarde il y a une banquette qui est sur le bras Ouais j'avoue Bon en tout cas sur cette conclusion Abonnez-vous Abonnez-vous Lâchez des pouces bleues Et vraiment c'est insane Et nous c'est un projet qui nous tenait à coeur depuis longtemps Enfin on a toujours voulu faire Par la micra Je t'écris où toi Bip Bip On va aller manger nous Ouais ouais Et puis on va aller faire la prochaine étape La prochaine étape c'est l'esthétisme Mais alors là Vous êtes pas prêt Ça arrivera peut-être pour vous dans un mois Pour nous c'est juste après la pause Mais ça va être ouf Donc restez connectés Allez sur Instagram Vous verrez tout Et vraiment restez avec nous Allez Ciao Attends ça veut dire que si on s'arrête elle va s'éteindre Je sais pas Je sais pas En fait ça m'envêle jamais Mais attends parce que si on se tombe con Et qu'on peut plus la ramener